Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler justement des clés que fournit, enfin les clés Tesla. Donc vous pouvez posséder cette version qui est une carte toute plus banale qui se met dans le portefeuille, c'est une carte bleue. Celle-ci que j'ai recouverte qui est une key fob, qui coûte 160 euros si je ne dis pas de bêtises, mais à mon avis oui. Et aujourd'hui je vais vous apprendre comment ajouter ou supprimer des cartes. Dans le cas où par exemple on vous a volé votre portefeuille et une de ces cartes se trouverait à l'intérieur ou si vous souhaitez ajouter plus d'utilisateurs. Dans le site internet de Tesla, on retrouve ces cartes à 35 euros, donc deux cartes et un porte-carte inclus. Ce n'est pas très cher quand on sait combien ça coûte chez la concurrence. Mais comment faire ? Donc vous cliquez en bas sur voiture, vous faites verrouillage et ici vous avez la liste de vos clés. Comment reconnaître vos clés ? C'est très simple. Je prends ma carte, je la pose sur l'endroit où on démarre et là il me dit, vous voyez, la key carte est active. Donc imaginons, on vous a volé une carte, vous ne savez pas laquelle c'est. Maintenant je le sais, c'est celle-ci et il suffit d'appuyer sur supprimer. Donc là je vais retirer la carte. Donc là il me demande avec une autre carte de confirmer comme quoi je veux bien la supprimer. Donc c'est l'avantage si jamais on vole votre carte. Alors bien sûr, il ne va pas vouloir la détecter. Ah si, ça y est. Voilà, elle est supprimée. Pour ajouter un de plus simple, j'appuie sur plus. Je présente ma nouvelle carte dessus. Voilà. Je confirme avec une carte déjà actif. Et voilà. Mais là vous vous dites sûrement, imaginons, toutes mes cartes sont volées en même temps. Comment je fais ? Eh bien il vous suffit de contacter Tesla, de vous rendre directement sur place, puisque vous pouvez toujours le faire depuis l'application mobile et faire démarrer sans clé. Voilà, ça vous permettra de... Et là par contre, ça sera une procédure classique de remise des cartes. Et après, je ne sais pas du tout le tarif. Ça sera sûrement plus cher. Mais bref, du coup, voilà, je viens de supprimer et d'ajouter. Et maintenant vous savez. Mais il y a une petite spécificité. Si vous êtes plusieurs à partager votre véhicule. Imaginons, moi je travaille de nuit et ma compagne travaille de jour. Donc plutôt que s'embêter à prendre les deux véhicules, on partage nous-mêmes la voiture. Et tout simplement, voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous sélectionnez votre profil en haut. Donc là par exemple, Xana. Et vous appuyez sur le petit bonhomme. Vous voyez. Et là, c'est activé. Ça me dit que cette clé est assignée à moi. Du coup, comment ça fonctionne ? Imaginons, ma compagne m'utilise avant. Je vais l'appeler sur... Et je vais me barrer en vitesse parce que sinon je vais me retrouver écrasé. Donc voilà. Vous voyez, son profil est tout petit. Moi, je suis très grand. Donc imaginons, elle s'en va. Pas de problème. Moi, je déverrouille la voiture. Bon, j'ai la clé. Pas de problème. Mais dès que j'ouvre la porte, voilà. Le siège se règle à ma taille. Ce qui fait que quand vous êtes grand et que l'autre personne est toute petite, plutôt que faire comme je fais à chaque fois dans les autres voitures, je me glisse tout petit. J'appuie sur le bouton de ma taille. Et bien là, ça se règle tout seul. Voilà. Et du coup, tac. Vous voyez, je suis repassé sur mon profil automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Surtout si vous partagez les cartes. Pourquoi pas. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de découvrir comment ajouter et supprimer des cartes. Surtout dans le cas où on vous volte aux cartes. Et on se retrouve à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.